Donc salut, je suis avec iWalksond au Nomad Reggae Festival. Bienvenue à Frangy et merci d'être ici. Comment ça va tous les deux ? Eh ben ça roule, salut à tous. Ça va, ça va super, content d'être là. Donc vous êtes des artistes reggae, vous êtes des figures montantes de la scène française. Vous vous êtes rencontrés tous les deux en 2004 et vous avez décidé de former iWalksond. Vous avez d'ailleurs fait votre première scène ensemble, pas très loin d'ici, à la station des Arcs. Donc je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé de former un duo ensemble ? Alors le groupe a commencé vraiment en 2004, donc le projet iWalksond est né en 2004. Et comme on évoquait un petit peu en dehors caméra, on s'est connu un petit peu déjà avant ça, en dehors, dans notre vie en fait. On a évolué un petit peu, enfin j'ai rejoint Jay où il a grandi et on s'est fréquenté un peu dans la vie de tous les jours. Et ça nous a, l'envie nous a encore plus réunis tous les deux. Et le projet iWalksond effectivement est né en 2004. Qu'est ce que je pouvais dire par rapport à la question ? Voilà, l'histoire continue. Si tu dis qu'on est un groupe émergent et un groupe montant de la scène reggae française, c'est un plaisir. Voilà déjà. Merci de cette reconnaissance là que vous vous donnez, vous les médias. Et voilà, pourvu que ça dure, pourvu qu'on franchisse encore des capes et qu'on soit encore plus important dans ce milieu là en France, ce serait un plaisir pour nous en tout cas. On vous le souhaite en tout cas. Et donc iWalksond, ce n'est pas seulement deux chanteurs, il y a tout un groupe qui travaille derrière avec vous en centre système. Donc on voulait savoir quelle est la différence, que ce soit au niveau du public ou au niveau de l'organisation entre les sondes système et les lives que vous pouvez faire tous ensemble comme ici au Nomade Reggae Festival. Du coup, comme l'a dit Seb tout à l'heure, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on s'autogère. Donc on a commencé en sondes système dans les petits bars des stations de ski. Puis après, on est allé aussi sur la côte landaise. Donc on a vraiment fait notre expérience en sondes système. Et puis après, naturellement, c'est venu vraiment l'envie de se faire accompagner par des musiciens. Et du coup, ça s'est arrivé. Ça, on va dire, il y a quatre ans à peu près, on a commencé à jouer avec des backing band. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a trouvé une équipe sur Grenoble, le Reggae My Light Is Band. Et ça fait trois ans maintenant qu'on tourne avec eux. Donc ça veut dire que c'est vraiment une autre logique de développement. Il y a vraiment d'autres contraintes techniques avec le groupe que ce qu'on n'avait pas en sondes. Mais c'est vrai que le résultat après sur scène, c'est vraiment différent. Donc nous, on tend vraiment maintenant à tourner le plus possible avec ces musiciens pour avoir vraiment un rendu. On cherche vraiment à travailler un spectacle plus que ce qu'on faisait avant en sondes système. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour nous d'être dans cette dynamique là. Quand tu te retournes, tu es accompagné de tes potes. Voilà, c'est que ça devient intéressant. Et puis, je dirais pour rebondir, ça permet aussi de réarranger les morceaux, de les optimiser au live, de se les approprier. Parce qu'on a la version album, studio, c'est facile de remettre une instru et d'imiter, on va dire, ce qu'on a fait sur un CD en live, en sondes système. Mais là, de jouer avec des musiciens, ça nous permet d'autres intros, d'autres enchaînements, de proposer de jouer de la musique en fait. C'est vraiment une autre dynamique. C'est deux métiers entre guillemets différents. C'est l'école des sons de système qui nous permet aussi de faire des concerts dans des endroits un petit peu plus petits, avec peut-être des endroits un peu plus intimistes. Mais c'est aussi intéressant d'être proche de son public. Et ensuite, les concerts avec le backing band où là, on est sur des plus grosses scènes. Donc, on verra ça ce soir. Donc, vous avez déjà produit trois albums. En 2008, vous avez sorti l'album Tranquille. En 2010, Histoire de dire. Et en 2014, vous avez sorti un nouvel album Sans Frontières qui a connu un grand succès. Puisque vous avez été élu troisième meilleur album français aux victoires du reggae. Après Danakil et Massila son système. C'est ça. Je voulais savoir, est-ce que déjà vous vous attendiez à un tel succès ? Et qu'est-ce que représente cette victoire pour vous ? Alors, la victoire, c'est la reconnaissance du travail accompli. Le succès de Sans Frontières en 2014, forcément, c'est le travail des autres albums. On s'est un peu d'abord dépatouillé pour l'album que tu citais Tranquille en 2008. On s'est un peu dépatouillé avec les moyens qu'on avait. Et on n'avait pas les moyens techniques de studio et tout ça qu'on a aujourd'hui. Le deuxième album, histoire de dire, où déjà on avait un premier accès dans des studios ou home studio ou une qualité technique encore un peu plus. Mais on utilisait encore beaucoup de phase B ou d'instru finalement qui existaient déjà quand même. Parce qu'on n'avait pas les connexions et l'entourage qui nous permettaient d'avoir nos créations. Et voilà, enfin, finalement, Sans Frontières, c'est notre bébé tout de A à Z, où on a beaucoup travaillé. Et on remercie Tony Bach de Saint-Etienne pour vraiment faire quelque chose qui nous ressemble, où on est 100% de A à Z, satisfait de la musique, des textes. Vraiment, le tout nous appartient. Donc, pour compléter un petit peu, Seb, c'est vrai que sur cet album là, on est allé au bout de la démarche de A à Z, de travailler avec des musiciens, d'avoir nos propres sons. Et ça marque vraiment la différence. Et nous, ça nous a fait aussi passer un palier. Et c'est pour ça que dans la logique des choses, on s'est fait ensuite accompagner par des groupes pour pouvoir représenter Sans Frontières en live. Et là, ça va faire deux ans maintenant qu'on tourne ce live. Là, on va arriver dans une période un petit peu charnière. C'est à dire qu'on va privilégier de faire les gros lives pendant l'automne et on va repartir sur une session de création, en fait, avec ses musiciens, avec d'autres musiciens sur Saint-Etienne. Et voilà, pour essayer de retomber dans de la nouveauté, dans des nouveaux morceaux, dans l'idée de faire un nouvel album. Alors, je reviens un petit peu sur cet album Sans Frontières, parce que le titre est quand même très fort. Donc, je voulais savoir quel est le message principal que vous avez voulu faire passer à travers cet album ? Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Pour nous, c'était un nom qui rassemblait bien un petit peu toute l'idée et l'envie et les moyens qu'on y a mis. Dans un premier temps, l'éclectisation des styles musicaux, qui, j'espère, se ressemblent d'un morceau à l'autre, où on n'est pas à 100% pur reggae comme on peut l'entendre. Voilà, on a des touches peut-être plus hip-hop, plus électro, plus… voilà, on varie un petit peu les styles. Ça aussi, avec le titre Asisoyo, où on allait tourner un clip… C'était aussi une petite touche qu'on avait, une petite touche de chaleur qu'on avait envie de donner à cet album. Deuxième symbole, c'est qu'on a travaillé notamment avec Tony Bach à Saint-Etienne, qui a chapeauté, on va dire, la globalité du projet et qui nous a proposé des productions de son studio. Mais aussi, un morceau avec Manu Digital, un morceau avec… Même deux morceaux avec Digital Cut, Digital Cut Band, qui sont autour de Lyon. Qu'est-ce que j'oublie… Aussi, un ami beatmaker qui nous a proposé des idées, qu'on a un petit peu réarrangées grâce à Tony, sur des apparitions de guitare et des choses comme ça, qui a agrémenté des productions plus beatmaking. Et voilà, donc c'était aussi les différents horizons de production qui étaient, pour nous, bien expliqués dans ce mot sans frontières. Et puis, une dernière chose, je pense, pour conclure aussi, c'était l'envie que notre musique voyage. Et le symbole de sans frontières, c'est qu'il n'y avait pas de retenue. Et que voilà, pourvu que notre son se propage le plus possible. Voilà, c'était un peu tout ça. Voilà, pourquoi sans frontières ? Je pense que je n'oublie rien. D'ailleurs, comme tu disais, sur cet album, vous avez élargé les collaborations avec plein d'artistes, beaucoup d'artistes reggae, que d'ailleurs, il y en a certains qu'on retrouve ce soir, comme Marc Genel, avec qui vous avez fait le titre francophone. Donc, qu'est-ce que ça vous fait de venir sur le même festival que des personnes avec qui vous avez collaboré auparavant ? Ça doit être un plaisir, je suppose, pour vous de... Bah oui, c'est un plaisir de rencontrer les artistes en situation de live, d'échanger avec eux dans les backstage, de discuter un petit peu de la vie d'artiste, nos galères, nos soucis, les points qu'on aimerait un petit peu discuter. Tout ça dans le but toujours de se développer. Et c'est vrai qu'avec les artistes, surtout aussi avec Marc Genel, les artistes francophones, on est là, on est un petit peu ensemble, on avance tous ensemble. Et pour nous, c'est aussi intéressant d'échanger et de faire progresser les idées tous ensemble. Voilà. Et donc là, ce soir, effectivement, on est avec Marc Genel. C'est super cool. Tyro, on l'a déjà rencontré pas mal de fois aussi. On a déjà joué pas mal de fois avec lui. Donc voilà, c'est la continuité des choses. Plus nous, on va se retrouver sur des grosses scènes, on va tourner avec les artistes qui sont dans le mouvement de la musique. Et voilà, nous, ça nous permet aussi d'attraper ce train et d'avancer avec les autres. Donc, c'est intéressant. Et sans oublier le côté humain aussi, parce que ça fait plaisir de rencontrer ces gens. Marc Genel, ça fait un petit moment qu'on l'a rencontré. On est un peu dans la même région. Même si c'était au Savoyard, mais ça va, ça va. Et voilà, c'est aussi le côté humain de passer un bon moment avec ces gens-là, tout simplement. D'accord. Et alors, une dernière question pour l'année qui va venir. Quels sont un peu vos projets ? Est-ce que vous comptez produire un nouvel album bientôt ? Du coup, l'année qui arrive, donc 2017 jusqu'à 2016, pardon. Donc, on va continuer quelques concerts et on va passer vraiment en mode création avec l'équipe de Grenoble et aussi avec une autre équipe sur Saint-Etienne. Et puis ensuite, 2017, on va vraiment avancer sur cet album-là, privilégier, si on a des demandes de grosses dates, de faire ces grosses dates. Mais la plupart du temps, ce sera vraiment pour la création, écrire, le studio enregistré. Et ensuite, il y aura aussi un gros travail de monter un nouveau show avec ce nouvel album. On a plusieurs formules, des shows de 45, 1h, 1h15 et on essaie vraiment de travailler là-dessus. Ça sera l'objectif avec tout le reste sur l'album en 2017. Voilà, donc on espère que l'été prochain, on vous retrouvera sur des scènes avec deux nouveaux morceaux déjà intégrés à notre show. Et si possible... On va passer encore un cap, ce que Sans Frontières nous a fait passer par rapport à l'histoire de dire. Là, on aimerait vraiment encore passer un autre cap déjà pour nous, pour asseoir aussi tout le travail qu'on a fait et puis vraiment rentrer dans quelque chose de concret. Voilà, on est à un stade où c'est important de confirmer qu'on existe et ça passe par un nouvel album sûrement. Donc voilà, pourvu qu'il arrive le plus vite possible, sans se presser, sans se presser, on va prendre le temps de faire ça bien. On vous le souhaite en tout cas et puis donc merci pour tout et puis on vous voit tout à l'heure en live alors. Carrément, merci à vous. Merci. Boum ! Sous-titrage ST' 501